Alors mesdames et messieurs, bonne journée, c'est une bonne halakha. On a fait l'halakha en retard car on était de tout cœur avec le jeune avraire qui est mort, Michel Meier, à 62 ans. Il faut préparer tous les besoins pour le soir du cédère avant le cédère, c'est-à-dire que ça va être vendredi soir. Alors, déjà, la table doit être mise avec des belles nappes parce que c'est le soir où il revient la richesse. C'est écrit que Dieu l'a donné, la grâce des enfants d'Israël aux yeux des Égyptiens. Alors, il faut que tu aies une bonne place pour que tout y soit à côté de toi. Le verre du kidouche, le matzot, le céleri, la salade verte, kasher, bien sûr, avec un tampon. Et si c'est trop cher, tu achètes la romaine et tu gardes que le cœur et la karosette. Et il faut préparer l'eau avec le sel pour mettre le karpas avant Shabbat. Si tu n'as pas préparé, tu fais à l'envers. Toutes les choses que tu as besoin pour commencer le cédère de suite à la sortie de la nuit quand on sort de la synagogue. D'accord ? Bien sûr, si tu as vu ta femme qui a oublié quelque chose, ce n'est pas le moment de le relever. Ce n'est pas le moment de faire une histoire. D'accord ? Alors, il faut préparer ce qu'on a dit. Comme ça, tu as le plateau qui est devant toi. Et quand tu vas dire Allah Mahania, tu vas lever le plateau. Tu vas le passer sur la tête de chacun. D'accord ? Celui qui a l'habitude de faire tes villas la veille de Shabbat, alors il doit faire tes villas la veille de Yontov. Et on peut la faire même dans l'eau chaude. Et si tu as eu un problème, tu peux la faire même. Tu peux les faire la veille de Yontov, juste avant la rentrée. Shohanoh nous dit, il faut préparer la maison avec des belles parures. Si tu peux changer les rideaux, change les rideaux. Si tu peux changer les tés d'oreillers, change les tés d'oreillers. Si tu peux changer la housse de couette, change la housse de couette. Si tu peux changer la nappe, change la nappe. Parce que c'est le soir de la transmission de la émouna. Donc il faut que les enfants, ils voient tout. Même si tu te mets à crédit. Parce que sinon, tu ne vas pas faire ton devoir envers les enfants. Ce soir, il y a une mitzvah qui s'appelle Il faut que tu racontes à ton fils. Et Rav Eliashif, il dit Plusieurs gens, ils invitent beaucoup de personnes. Et les enfants sont au bout de la table. Et il ne raconte pas la hagada aux enfants. Il n'a pas fait la mitzvah. Et on raconte le khatam sofer. Il prenait ses petits enfants, il leur a raconté la hagada. Et en même temps, les autres, ils écoutaient. Mais il avait les petits enfants à côté de lui. Bien sûr, il faut préparer le vin. Et il faut absolument que les enfants, ils dorment la veille de Pessah pour rester réveillés le soir du cèdre. D'accord ? Donc, il faut avoir le plateau et avoir tout dedans, on a dit. Maintenant, quand Pessah tombe Shabbat, comme cette année, grâce à Dieu. D'accord ? Il y a qu'ils mettent douze petits pains. Eh bien, cette année, ils mettront aussi douze petites matzotes. D'accord ? Voilà. Alpiassod, celui qui cherche le sod. D'accord ? Nous, qu'on ne suit pas le sod, on mettra trois matzotes. C'est bien de chauffer les matzotes avant de les manger. Comme ça, tu as envie de manger la matzote et tu as le kazaït. C'est comme ça, c'est écrit. D'accord ? Très attention. Parce que c'est une fois dans l'année, on dit achilat matzote. Baruchat Hachem. C'est une mitzvah. À part le mot amotis, on dit achilat matzote. On est d'accord ? Il faut acheter une balance mécanique. Parce que quand on dit achilat matzote, si tu ne manges pas les 27,8 grammes, tu n'es pas acquitté. Tu as fait brakha les batalats. Il faut peser 27,5 grammes à chacun. Si on peut peser avant, c'est bien. Si on ne peut pas, on pèse le soir de Pessah ou le soir de Shabbat. Parce que ça s'appelle medida shel mitzvah. Je mesure une mitzvah, j'ai le droit. Comme on peut faire le compte d'une mitzvah, de compter une mitzvah. Par exemple, le mikveh. Medida shel mitzvah. Ok ? Alors, on a l'habitude d'amener deux choses dans le plateau. Le zéroa et l'œuf, qui représentent les deux korbanot qu'on a amenés le soir de Pessah. Un, zécher, les chagigas. D'abord, on mangeait la chagigas. Et après, on mangeait le Pessah. Parce que le Pessah, il était petit. Il ne devait être que d'un an. L'agneau. D'ailleurs, en espagnol, un agneau, c'est un an. On devait tout faire avec le un. Oui, la Torah l'a dit, l'agneau, qui veut dire un. Et il s'est écrit, c'est les bêtes à vote. Un agneau pour toute la famille. Encore une fois, le un. Encore une fois, on n'avait pas le droit de casser les côtelettes en deux. Pourquoi ? Parce que c'est un. Toujours, ce soir-là, on dit qu'il n'y avait que Dieu qui a fait la Isiad Mistraim et personne ne l'a aidé. Et c'est pour cela que dans toute la Gadan, il n'y a pas le mot Moshé Rabbeinu que par allusion, pour ne pas qu'on se trompe, que Moshé a contribué à la sortie d'Egypte. Oui. Ce soir, c'est que un. Et à la fin, du céder, qu'est-ce qu'on dit ? Toujours un. Alors, il y a qu'ils ont l'habitude de faire griller le Zerwa sur des braises. Pourquoi ? Parce que comme ça vient pour rappeler le Korban Pessah, d'accord ? C'est juste une khumrah. C'est juste une sévérité. Mais en vérité, tu peux le griller sur le feu. Vous savez que les Juifs de Perse, tellement ils aiment Pessah, ils gardent le Zerwa dans le frigidaire toute l'année, jusqu'à l'année d'après. D'accord ? C'est terminé. C'est terminé. Pourquoi ? Parce que c'est écrit D'accord ? Avec une main étendue. D'accord ? Il faut faire très attention. La Hazeret, c'est la salade verte. D'accord ? Et il faut, comme on l'a dit, prendre une salade verte, et il dit Rabbeinu Abadim Bardiah Yosef, à filou Bidamim Yekari. Vous écoutez, même si elle coûte très cher. D'accord ? Même si elle coûte très cher. OK ? Et celui qui ne peut pas acheter, parce que c'est trop cher, il n'y a qui n'ont pas les moyens, on n'a pas dit ça. Il prendra les endives. Mais s'il a les moyens, il a les moyens d'acheter un paquet de cigarettes à 10 euros, et la salade, elle coûte 5 euros, il donnera 10 vahisbon. Il ne peut pas raconter des salades à Kadosh Barro. D'accord ? Donc, d'après ceux qui suivent Arizal, il faut mettre et la salade verte, bien sûr, comme j'ai dit, où tu as les moyens, tu l'achètes qu'à cher, où tu n'as pas les moyens, tu ne prends que le cœur. Et le cœur, c'est un avantage, il pèse lourd. Bien sûr, il faut le tromper dans le harosette, mais pas faire comme certains, ils aiment tellement le harosette, il y a plus de harosette, que la salade verte. Non ! Et il faut, bien sûr, peser la salade verte, qu'elle est 27 grammes. Tu vas dire comment tu vas dire la braha, et il n'y a pas assez. Si c'est un vieux ou un malade, il faut qu'il téléphone à un rave. D'accord ? Alors, il faut faire très attention. Bien sûr, OK ? OK ? Alors, il faut faire attention, comme cette année, il dit, comme ça tombe vendredi soir, il faut faire attention, il ne faut pas rincer la salade le soir pour enlever les petites pierres. parce que ça s'appelle borer, parce que les choses qui sont pourries, où ils vont descendre, où ils vont monter. C'est pour ça qu'il faut le faire avant. Il faut séparer chaque feuille à part et la laver à part. Voilà. et bien sûr, il faut acheter celle de gouche catif, c'est la meilleure. On la trempe et après, on la rince. OK ? On peut même la tremper avec un peu de détergent. Alors, c'est permis de vérifier la salade, même Shabbat, que si on voit un animal, on peut l'enlever. Pourquoi ? Ça ne s'appelle pas borer. Borer, c'est quand c'est mélangé. C'est mélangé les raisins secs avec les noix et tout ça. Alors, quand tu prends, tu enlèves celui que tu ne veux pas et tu laisses celui que tu veux, ça, ça s'appelle borer. Mais si les choses, elles sont séparées d'eux-mêmes, par exemple, il est tombé un moucheron dans le verre de qui douche. Il n'est pas mélangé. Il est en surface. Puisqu'il est en surface, tu peux l'enlever et boire le vin. Mais la meilleure des choses, c'est de l'enlever avec une petite cuillère et le liquider un peu de vin. D'accord ? Alors, la recette, oui, c'est pour se rappeler que les Juifs, ils ont travaillé dans la boue et le Maroc. Le Maroc, c'est que le travail, il était dur. Et le Maroc, c'est pour se rappeler du sang et pour se rappeler qu'ils allaient sous le pommier, les Juifs, les femmes Juives. on est sortis d'Égypte grâce aux femmes Juives. Nous, les Juifs, on était dans le champ, on était fatigués. Comme ça, elle dit, la guémara dans son temps. les femmes Juifs, se faisaient belles, se trempaient, se lavaient et se parfumaient. Elles mettaient leur panier devant le Nil et les poissons y rentraient dedans et ils venaient chez leur mari. Et le mari lui disait, laisse-moi tranquille, je suis fatigué, j'ai dix heures de construction déjà dans les mains, je ne veux pas. Et la femme, elle s'approchait, il sentait le parfum, elle lui faisait les poissons frits ou cuits, il mangeait et la femme est tombée enceinte et elle amenait les nechamotes qui devaient venir en Égypte. Grâce aux femmes, Dieu, on est sortis d'Égypte. D'accord ? Les Juifs de Babylonie, de Perse, ils font la harosette avec des dates qu'on a chauffées et après, ils filtrent et il reste une pâte. D'accord ? Après, ils le font chauffer jusqu'à ce que ça devient comme du miel. Après, on met des noix, on met des amandes, des amandes. Enfin, chacun, il fait le minagia qui font la harosette avec les fruits qu'on compare les Juifs à ces fruits. Les pommes, c'est pour les Juifs qu'ils ont accouchés sous le pommier. après, on met des épices, la cannelle et le gingembre qui ressemblent à la paille. Et il y a qui mettent les noix parce que c'est écrit « Elginat Egoz Yarati ». Je suis descendu dans le verger de Ménoyer. Et il y a qui mettent des amandes parce que l'amande s'appelle « Sheked » et le mot « Sheked » veut dire « Il mûrit vite ». Ça veut dire « Dieu va amener le Mashiach très très vite ». D'accord ? Alors, d'après Arizal, il faut mettre les trois matsottes au début du grand plateau. Après, il faut mettre en haut de le zéro à droite et l'œuf à gauche. On met le maror au milieu et la harosette. Il y a qui ne mettent pas la harosette sur le plateau mais il faut mettre la harosette sur le plateau et le carpas à gauche et la salade verte au milieu. OK ? Alors, mais d'après ceux qui ne suivent pas la Kabbala, ils mettent la matsa le plus près de celui qui fait le céder. D'accord ? Alors, donc, on peut utiliser des verres jetables mais pour ce soir-là qui est un soir extraordinaire, il faut voir comment les drachotes de ce soir-là, les drachotes extraordinaires, il faut essayer d'avoir une belle vaisselle en porcelaine et des beaux verres. d'accord ? Alors, cette année, il va tomber le deuxième céder samedi soir. Attention, il ne faut pas préparer l'après-midi la table pour samedi soir. C'est un sourd de préparer du Shabbat au roll ou du Shabbat à Yom Tov. On peut être tolérant après 20 minutes du coucher du soleil, après 20 minutes du coucher du soleil, on peut mettre la table. D'accord ? Alors, la cerise du gâteau du soir de Pessah, c'est ma guide de Yigata l'Ibn Kha. Il faut raconter à ton fils comme il a dit le Ramban dans Parashatbo, le Ikar, l'essentiel de la sortie d'Egypte, c'est qu'il faut enseigner aux enfants la Emunah. Il a dit, il y a trois fois écrit, une fois c'est écrit le Mahan Teda qui a né Hachem, après c'est écrit le Mahan Teda qui lit qu'Ola Aretz, et après c'est écrit le Mahan Teda qui a né Hachem Bekerev Aretz. Et ceci vient nous apprendre trois choses principales de la religion qu'il dit le Rav Gabay qui était un grand un grand kabbaliste en Espagne. Un, que Dieu a créé la terre. Oui, qu'il a créé la terre et tout ce qui se passe dans le monde. Deux, ce qui fait attention aux habitants de la terre, tout ce qui se passe, c'est Dieu qui le veut. en Ukraine, en Israël, partout. Trois, il punit les méchants et il récompense les gentils. Et là, bien sûr, il y a beaucoup d'histoires à ce sujet, mais bon, là, on fait, là, on fait, on fait les dynimes. Mais en vérité, il faut apprendre plusieurs histoires et même chacun, il a des histoires personnelles pour montrer que Dieu est avec lui. OK ? Il faut, papa, il lit en hébreu et maman, elle traduit ou les enfants. D'accord ? Il faut faire très, très attention chez Umiswa à tel point que Arama, Rabbi Moshu Yiserlis, il a dit, le soir de Pessah, il faut mettre le kitel. C'est quoi le kitel ? C'est un habit blanc qu'on met à Kippour. Il faut trouver la relation, si Dieu veut, entre le soir de Pessah et le soir de Kippour. C'est extraordinaire le secret. Après, je vous le dirai. Si vous voulez, je vous le dis. Allez. Vous savez, quelle est la première fois ? Hein ? Alors, il a dit Kippour. On est comme le soir de Kippour. À Kippour, on a amené les deux séérimes, les deux boucs. Quelle est la première fois dans la Torah où on a amené deux boucs ? La Torah nous dit, c'est quand il y a Isha qui voulait bénir Esav et c'est Rivka qui a eu une prophétie que pour elle. Dieu n'a pas voulu que la prophétie passe chez Isha. Pourquoi ? Je vais vous le dire. Donc, nous avons eu elle, elle a dit qu'elle a la prophétie. Et la prophétie, c'est que c'est Jacob qui doit prendre les bénédictions, mais elle l'a maquillée. elle lui a donné les habits de Esav qui provenaient déjà de Nimrod, qui provenaient d'Adam-Marie-Chon. C'était des pots avec des poils. Ils avaient quelque chose de magique. D'accord ? Alors, il lui a dit à Jacob, mais maman, c'est écrit Titaine Emet et Jacob, moi je suis Emet. Comment tu me dis de prendre des pots de détourner ? Et surtout, Rivka, de quel droit elle fait de détourner et de prendre les habits de son fils Esav sans permission. Elle lui a dit à l'aïe qu'elle est habillée. S'il t'arrive quelque chose, c'est moi qui prends. Et en vérité, il n'est rien arrivé pour la Sainte Présence que c'était une prophétie que pour Rivka. Elle aurait pu lui dire Rivka à son mari, mais tu te trompes. C'est quoi ça ? Tu te trompes. Ah ! Et elle n'a pas voulu. Pourquoi ? Ça devait se passer comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a des Juifs qui sont très bien comme Yaakov. Et il y a des Juifs qui ont les mains des Esavs, ils volent, ils trafiquent, mais l'intérieur, l'intérieur à eux, il est pur. c'est comme ceux qui viennent à Kippour. OK ? Alors, il lui a dit, Ishak, il a dit, va me faire chené gedaye va me faire des bons des bons agneaux. Allah Yaakov, il va amener des mauvais agneaux. Il va amener des bons agneaux. C'est quoi, va me faire des bons agneaux ? Il a dit Tovim. Le mot Tovim, il veut dire Tovim lecha ve Tovim lebanekha. Ils vont être bien pour toi et bien pour tes petits enfants. C'est les deux Sehirim qui venaient à Kippour. On donnait à Kippour un pour Dieu et un qui allait la Azazel. Il allait au roi du mal, sa mère même, que Dieu a créé. Et pourquoi on devait faire les Goralot ? Parce que nous, on n'a pas le droit de sacrifier aux démons. Nous, on fait le Goral, le tirage au sort en étant envoyé de Dieu. Goral Hashem. Donc, ce n'est pas nous. Ça répond déjà à une question. Alors, on continue. C'était quand ce soir où Isaac voulait bénir ? Aïsav, c'était le soir de Pesah. C'est pour ça qu'il lui a amené deux agneaux. Un pour Corban Hagigam et un pour Corban Pesah. Mais, Isaac, il n'a rien demandé. Et la Torah nous dit que l'ange Michael, il lui a amené du vin. Il lui a amené du vin. Donc, il a fait Corban Pesah. Il a fait Arba Koshot. Et qu'est-ce qu'il a fait à la fin, Yaakov ? Il lui a dit Israël Aïsav, ton frère est venu avec ruge. C'est quoi avec quelle ruge ? Le Targum, il dit C'est quoi la chokhmah ? La chokhmah, c'est qu'il lui a donné la ficomène. Après la ficomène, il ne peut rien manger. Alors, c'est ce qu'il a dit à Israël Aïsav. Ton frère est venu bémirman. Bémirman, gemmataria 287, gemmataria afikomen. Papa, papa, papa. Yaakov, il a pris les brachotes ce soir pour bénir les enfants, même les enfants réchaïm. C'est pour cela que le soir de Pesah, on met un rachat en fond à la maison. Qu'est-ce qu'il fait un rachat à la maison ? Parce que ce soir, ce soir, c'est un soir très spécial. Et qu'est-ce qu'il a béni ? Il a béni Itzhak, il lui a dit Itzhak, le rachem mital hachamayim. Qu'est-ce qu'il dit mital hachamayim ? Écoutez bien comme c'est profond. Une fois, le rachat il a rencontré le Admur Migur, le Imre Emet. Il lui a dit pourquoi Asukko, tu attends de demander le dernier jour que tu demandes Mashiach, wa rahmur et d'agéchém. Et ici, dans Pesah, tu commences à dire Mori Datal le premier jour, pourquoi on ne commence pas Mori Datal depuis le début de Roche-Rodej, Nissan ? Voilà la question. Alors, il lui a répondu pratique, une question pratique. Kipour, il vient en été. On est tous habillés, légers. Alors, les hachamayim, ils ont attendu qu'on rentre à la maison pour dire Mashiach, wa rahmur à Nissan, on est tous habillés, on a froid. Donc, on dit Mori Datal jusqu'au premier jour de Pesah. Mais il y a une réponse plus forte parce que le soir de Pesah, il y a les brakhot qui reviennent, les brakhot qu'Itshak il a donné à Yaakov et il lui a dit Il a dit Alors, le soir de Pesah, le lendemain, on dit Tal. Et la gamataria de Afikomen, c'est la même gamataria que les Mirmans. Qu'est-ce que nous voyons d'ici ? Ça, c'est le c'est le Peshat. Mais le le midrash il dit Chez Négedaïm Izzim c'est ça ressemble à Kippour. Qu'est-ce qu'il dit Arama ? On met les habits blancs comme à Kippour. les Marocains les Juifs d'Algérie tout ça ils mettent la djel là-bas et les Juifs askenaz ils mettent le kitel. Quelle relation ? Parce que le soir de Pesah et le soir de Kippour ils sont attachés l'un dans l'autre. Qui c'est qui s'habille en blanc ? Le Kohen Gadol. Il rentrait à l'intérieur du Saint-Dessin. Eh bien le soir de Pesah comme ça s'est passé avec Itzhak et on a eu les bénédictions et c'est l'allusion pour Pesah et pour Kippour et il dit à Rama le soir de Pesah habite-toi en blanc pour que tu ressembles au Kohen Gadol qui rentre dans le Saint-Dessin. Comme ça il dit aussi le Maharal pourquoi on s'habille en blanc ? Parce que c'est une couleur unique belle et beau. C'est pour nous dire que la Yéti Ad-Misraim est venue d'un endroit très très haut où personne n'a aidé Dieu. Anivello Malach Anivello Jaliyah Oui Nous nous on dit il n'y a que Dieu qui l'a fait. Regardez la puissance de ce soir. La puissance de ce soir est reliée aussi avec Pourim Rabbi le Talmud de Rabbi Akiva il a dit qu'est-ce que c'est Balailahu Balailahu cette nuit à Hasverosh il a perdu le sommeil C'était quand Balailahu C'était le soir de Pessah ils disent Hakamim et le soir de Pessah on sait qu'il y a des lumières qui sortent Oui Qui-ci qui a béni Itzhak le soir de Pessah Il a béni Yaakov Qui-ci qui a fait la guerre le soir de Pessah Avraham Avinu contre les 5 rois Avraham Avinu le soir il est parti Oui ce soir là c'est un soir extraordinaire Et celui qui prie Celui qui crie Celui qui crie Celui qui crie J'en peux plus Hachem Sauve-moi J'arrive pas à vivre comme ça Donc on a Pourim Kippour Oui On a Pourim Kippour et Pessah Le soir de Pessah Oui Bakaf Tellement ce soir il est important Rabotai Ça répond à la question Pourquoi Mordechai il n'a pas attendu Kippour pour prier puisque la gézera de Pourim était l'année d'après Tu as compris ? Alors Rappelez-vous tout ce que je vous ai dit Et essayez Et essayez de s'élever Merci Merci